Musique Bonjour tout le monde Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture enfin je dis petit mais pas du tout le truc il est énorme J'ai beaucoup lu au mois de mars mais vraiment beaucoup lu je me suis étonnée moi même je pense pas que je pourrais lire autant de livres et pourtant j'ai tout défoncé vraiment c'est la première fois que je pense que je lis autant de livres ça m'était pas arrivé depuis jamais, je crois jamais non mais vraiment c'est incroyable ce qui s'est passé au mois de mars, ma foi vous vous en doutez j'ai beaucoup de livres du coup à vous en présenter j'ai 10 livres à vous présenter et 3 romans graphiques ce qui est pas mal, il y en a certains où je vais pas vraiment m'attarder dessus soit parce que j'en ai déjà parlé soit parce que je prévois d'autres choses donc voilà comme toujours si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit like à mettre un commentaire en me disant vous combien de livres vous avez lu si vous avez lu, si vous avez des coups de coeur ne pas hésiter à répondre par rapport au livre que je vais vous présenter puis si vous êtes trop timide pour oser mettre un commentaire n'hésitez pas à mettre un petit emoji et cette fois-ci on va partir sur un emoji le truc comme ça là vous savez avec les muscles et tout les biceps parce que franchement je suis pire de moi je précise qu'il n'y a pas de record à atteindre chacun lit ce qu'il veut au rythme qu'il veut mais c'est vrai que ça m'était pas arrivé depuis tellement longtemps genre jamais et du coup bah je suis trop contente et aussi deuxième nota bene je suis tout le temps à la maison puisque je suis en arrêt maladie pour le moment donc c'est sûr que ça aide aussi bon allez suite à cette longue intro c'est parti le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Les Exilés de Troyes de Pat Barker qui est sorti cette année chez les éditions Charleston je vous avais présenté le tome 1 que j'ai lu en janvier dernier je vous remettrai mon update lecture ici je crois que c'est là j'essaye d'apprendre maintenant donc je crois que c'est ici le petit i donc je vous le mettrai là si vous voulez voir la vie du tome 1 là dans le tome 2 je l'ai vraiment beaucoup aimé alors pour faire un petit pitch très rapidement on va suivre en fait Briseï c'est inspiré de la mythologie grecque au moment de la guerre entre la Grèce et Troie et dans le tome 1 on va suivre Briseï ce qui est captive de Achille voilà elle a été capturée c'est un trophée de guerre puisqu'elle était reine une ville qui était alliée de Troie et donc du coup bah les grecs vont arriver ils vont tout casser ils vont malmener complètement la ville où elle était reine qui est la ville de Lernessos si je dis pas de bêtises et du coup bah vu que c'était une reine et qu'elle est très très belle et bien elle va être le trophée d'Achille donc autant dire son esclave à partir du moment en fait où elle devient un trophée et où la ville a été prise par les grecs elle n'a plus du tout le statut d'humain elle est devenue vraiment esclave c'est plus une femme c'est une esclave et du coup bah elle a tous les impairs qui vont avec et c'est un roman très difficile que j'ai beaucoup aimé bien évidemment dans le tome 1 je trouve que ça décrit beaucoup de sujets très criants c'est un livre hyper intéressant qui peut être vraiment mis en plus à l'ordre du jour parce que si vous ne le savez pas c'est ce que vivent beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui sont des esclaves sexuelles ou des esclaves tout court dans d'autres pays du monde malheureusement ça existe encore aujourd'hui donc j'ai trouvé ça le parallèle très très bien fait dans le tome 2 on va toujours suivre Briseis mais là ça va être après la chute de 3 et du coup on va suivre d'autres femmes qui vont devenir aussi des trophées pour des héros de guerre très très connus on va toujours suivre Briseis et ça va être un peu moins difficile parce que Briseis a retrouvé certains avantages du fait qu'elle a été en relation avec Achille mais il y a d'autres contraintes je peux pas trop en parler parce que c'est un tome 2 je sais que l'histoire de Briseis est très connue si vous avez fait un petit peu de mythologie ou que vous avez encore des notions d'antiquité qui vous restent du collège peut-être que c'est un nom qui vous parle et vous connaissez son histoire j'ai pas envie pour autant de trop en dire parce que je trouve que si vous vous en souvenez pas c'est bête en fait que je vous dise l'histoire ça n'a pas forcément d'intérêt j'aime bien quand même que vous découvriez certaines choses même si on les connait et ce roman je l'ai beaucoup aimé je l'ai moins aimé que le tome 1 mais je l'ai quand même trouvé super vraiment c'est une saga je pense qu'il y aura un troisième tome étant donné la fin et c'est vraiment une saga que je trouve importante j'adore les sujets sur l'antiquité les histoires qui retracent des héros antiques et du fait que ça soit du point de vue d'une femme je trouve ça vraiment super alors du coup ça m'a mis un petit peu dans le mal parce que maintenant Achille moi je peux plus le voir en peinture et j'ai le chant d'Achille à lire donc bon on verra en tout cas vraiment un super super livre la suite est aussi bien vraiment c'est un super roman que je vous conseille à 100% juste on m'a demandé sur Instagram s'il était possible de lire ce tome avant le tome 1 non enfin vous pouvez le faire mais vous n'allez pas forcément comprendre en fait parce qu'on va revenir sur beaucoup de personnages qui sont apparus dans le tome 1 donc le mieux c'est quand même de passer par le tome 1 pour lire celui là je ne vais pas trop m'arrêter sous ce livre parce que j'ai fait un vlog consacré à cette lecture que je vous mets ici donc j'ai lu Les Sœurs Perdues de Holly Black qui est la petite nouvelle de 50 pages qui se lit entre le tome 1 et le tome 2 de la saga Le Prince Cruel on va suivre le point de vue de Tarin en fait et on va essayer d'un petit peu comprendre ses motivations dans le tome 1 sans vouloir trop en dire et j'ai lu le tome 3 du Prince Cruel aussi le mois dernier gros 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 coup de coeur c'était incroyable mais je vous laisse aller voir toute la vidéo parce qu'elle est vraiment consacrée à ma lecture vous voyez mes réactions au fur et à mesure de ma lecture donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais vous présenter simplement gros coup de coeur quasiment un coup de coeur on va dire je l'ai mis 4,5 sur 5 lisez cette saga parce que le dernier tome trop trop bien vraiment le meilleur tome pour moi c'est le dernier si vous me suivez sur Instagram c'est pas du tout une surprise j'ai lu en 24h top chrono Assoiffée de Tracy Wolfe c'est un livre que j'avais très envie de lire depuis que je me l'étais acheté je vous l'ai présenté pareil dans un book haul parce que je l'ai acheté début d'année et depuis que je l'ai dans ma pile à lire il me fait trop de l'oeil j'avais vraiment envie de le lire en fait et du coup je me suis décidée un soir je ne savais pas trop vers quoi me tourner puis je me suis dit oh pourquoi pas et je l'ai commencé un soir comme ça sur un coup de tête il devait être 22h j'ai pas réussi à le lâcher avant 2h du matin et je l'ai repris le lendemain et je l'ai terminé je l'ai repris le matin le midi et l'après midi j'arrivais plus à m'arrêter de lire je mangeais en le lisant alors du coup vous allez dire bah c'était une super lecture c'est un coup de coeur bah non c'est ça qui est le plus étrange c'est que dans cette histoire on va suivre Grace qui est une adolescente ma foi lambda comme vous et moi et puis du jour au lendemain malheureusement elle va perdre ses parents dans un accident de voiture et du coup elle va être confiée à sa seule famille qui lui reste à savoir son oncle qui est directeur d'une école en plein truc paumé de l'Alaska mais genre vraiment le truc paumé dans un château mais c'est un pensionnat et elle va partir là-bas donc on la suit dès le début quand elle descend de l'avion en fait un peu comme Twilight et elle va tout de suite rencontrer sa cousine elle avait pas vraiment de contact avec elle c'est une cousine qu'elle connaissait mais elle était pas forcément proche d'elle et puis bah du coup elle va avoir le personnage de sa cousine qui est très très haute en couleurs vraiment c'est quelqu'un d'un petit peu pas déjanté mais qui sautit partout qui est un peu enjoué voilà et puis elle va arriver dans cette école qui est un énorme château alors moi tout de suite j'étais à fond dedans vous me dites neige, château un peu de magie j'étais à fond et Grace va rentrer dans cette académie où son premier contact va se faire avec un autre élève qui s'appelle Jackson et qui est mystérieux magnifique mais insupportable et en fait dès qu'elle va arriver il va aller vers elle et il va lui dire grosso modo t'es pas la bienvenue retourne chez toi barre-toi en fait donc elle va hyper mal le prendre puisque déjà c'est pas facile pour elle elle a plus personne dans ce monde donc la seule accueil qu'elle a c'est du balai en fait on veut pas de toi ici donc elle va être en mode ah d'accord super sa cousine va dire non mais t'inquiète ils ont un peu une mentalité un peu space ils veulent rester entre eux mais ça va bien se passer ok donc c'est comme ça que ça débute en soi vous l'avez compris c'est un moment fantastique donc dedans en fait c'est une école où il va y avoir des vampires des loups-garous des sorcières et d'autres créatures donc je ne veux pas vous spoiler même si franchement on comprend direct les autres créatures ce que c'est au bout de quelques chapitres si j'ai adoré l'ambiance et si j'ai adoré la fluidité de la plume de l'autrice parce que c'est très addictif vous avez vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire vous êtes plongé dedans et vraiment ça se lit hyper facilement en fait il y a quand même plein de points négatifs dans ce livre là vraiment c'est pour ça que je ne sais pas encore aujourd'hui si je vais lire la suite parce que j'ai peur que finalement le côté négatif prenne plus le pas sur l'addictivité que j'ai ressenti en le lisant notamment Grace en fait c'est un personnage qui est franchement j'ai pas envie de dire bête parce que le mot est un peu fort et Bichette elle voilà c'est juste que au bout de trois chapitres on comprend en fait qu'il y a des créatures magiques de partout je veux dire qu'il se passe plein de choses bizarres qui sont juste devant son nez et elle ne capte rien en fait et t'as envie de la secouer et le problème c'est que la révélation sur ouais on est des créatures fantastiques se fait à la fin du livre et pour moi c'est beaucoup trop tard j'ai pas du tout été convaincue en fait par la tournure des événements il y a une romance aussi dedans et c'est entre un vampire et elle bien évidemment et je sais pas j'ai pas été convaincue parce que c'est pas très bien fait en fait c'est très maladroit en fait c'est trop rapide c'est à dire que bah au début il se déteste et puis 20 pages plus tard elle le trouve trop beau et 20 pages plus tard elle est amoureuse t'as envie de dire non mais choisis fais quelque chose tu vois après ça m'a rappelé des vibes un petit peu de Twilight un peu de ce genre de lecture que j'aimais quand j'étais adolescente il y a un petit passage dedans où il y a Twilight il y a le livre en fait et ça m'a fait beaucoup rire voilà donc je sais pas après je sais pas si l'autrice fait exprès d'en faire un peu une comédie et de jouer avec les clichés ou si c'est vraiment le livre qui est comme ça et du coup je sais pas j'ai quand même un peu rigolé dans le livre parce qu'il y a des situations un peu abracadesques qui n'arrivent pas dans la vie réelle et Grace est là c'est tout à fait normal oui bien sûr et t'as envie de lui dire mais bichette secoue toi réveille toi ouvre les yeux en fait tout est devant toi et puis après il y a la fin avec la révélation genre ça se voulait magistral et moi j'étais là en mode ah d'accord ok donc j'ai envie de dire que si je l'avais lu il y a quelques années je pense que j'aurais été à fond dedans et j'aurais adoré et peut-être que ça aurait été même une de mes sagas favorites mais aujourd'hui je sais pas si du coup j'ai envie de continuer et d'être plus blasée qu'autre chose parce qu'il y avait quand même des fois où j'ai levé les yeux au ciel et c'était trop gros en fait donc je sais pas trop quoi penser j'ai encore un avis mitigé ce qui est très bizarre en fait parce que j'ai le souvenir d'avoir quand même passé un bon moment de lecture parce que sinon je l'aurais arrêté j'aurais abandonné mais il y a ces petits points noirs qui reviennent en tête et où je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer et d'avoir d'autres points négatifs qui vont encore et encore se rajouter je sais pas donc si vous avez un avis sur cette saga que vous avez lu le tome 2 ou même le tome 3 en anglais n'hésitez pas à me dire si ça s'arrange si c'est différent si ça vaut le coup que je continue parce qu'aujourd'hui je ne sais pas j'ai lu le tome 3 partie 1 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare édité chez Pocket Jeunesse je vais simplement vous dire que je l'ai lu actuellement je suis en train de dire la partie 2 mais je peux pas noter ce livre aujourd'hui parce qu'il est pas terminé en fait la fin ça termine sur un chapitre et pour moi c'est pas un livre terminé donc aujourd'hui je peux pas le noter je peux simplement vous dire que j'ai passé un bon moment mais je peux rien dire de plus simplement voilà je l'ai lu et je vous reparle de ce premier livre avec cette deuxième partie que je suis en train de lire le mois prochain quand j'aurai tout terminé parce que c'est un tome 3 divisé en deux donc c'est compliqué j'ai aussi lu Galante de V.I. Schwab qui est sorti chez lui-même le mois dernier je l'ai reçu en avant-première et je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Anaïs je vous mettrai son compte dans la barre d'infos dans cette histoire on va suivre Olivia qui est une orpheline elle a été abandonnée quand elle était bébé devant les marches d'un orphelinat religieux en fait donc du coup depuis qu'elle est bébé elle vit dans cette orphelinat froid austère avec des bonnes soeurs elle n'a aucun ami parce que Olivia est une personnalité à part c'est une adolescente quand on la suit mais elle est très à part puisque déjà elle est muette donc elle a un handicap donc déjà pour se faire comprendre c'est compliqué mais aussi elle est très atypique comme jeune fille et elle voit ce qu'elle appelle elle des ghouls mais qui sont en fait des fantômes elle les voit en fait au quotidien et personne d'autre ne les voit donc du coup elle est très isolée comme petite fille et longtemps elle a été le bouc émissaire et puis elle a fini par un petit peu se rebiffer et maintenant tout le monde la laisse tranquille quand on commence l'histoire du coup on la suit dans sa vie à l'orphelinat et puis très vite en fait elle va recevoir une lettre d'un certain oncle qui dit qu'il la cherche partout depuis des années qu'il envoie des lettres à tous les orphelinats et qu'il espère que cette lettre la trouvera parce que lui en fait il l'attend au manoir Galant qui est donc la demeure familiale de sa famille et voilà elle a toute une famille qui l'attend un foyer qui l'attend et elle c'est vraiment son rêve absolu c'est d'avoir une famille d'avoir des gens qui se soudent d'elle qui l'aiment et qui l'acceptent entièrement mais le problème c'est que quand dans la lettre elle voit qu'il y a le mot Galant elle se dit waouh et là il y a plein de réponses qui apparaissent le seul objet qui lui a été transmis par sa maman c'est un carnet qui est un carnet à la fois de dessin et à la fois de mots en fait de confidence d'un journal intime et en fait ce carnet pour elle est plein de mystères elle ne comprend rien à ce carnet c'est adressé à quelqu'un mais elle ne sait pas à qui c'est très flou on dirait que sa maman est un petit peu perdue qu'elle a peur de plein de choses elle répète plein de fois de mots enfin c'est vraiment un carnet pas facile mais à la dernière page il y a une lettre qu'il lui a adressée et qui lui dit Olivia reste en sécurité tant que tu ne t'approcheras pas de Gallant tu seras toujours en sécurité elle ne savait pas ce que c'était Gallant et du coup elle comprend que c'est le manoir familial de sa maman et malgré en fait la recommandation de sa maman elle décide quand même d'y aller parce qu'elle a besoin de cette famille elle a besoin de cette chaleur elle a besoin de retrouver les siens et donc elle décide d'y aller quand elle arrive sur place elle est très mal reçue il reste sur place deux domestiques et son cousin qui s'appelle Mathieu c'est le seul survivant de la famille Prior il n'y a que lui maintenant son oncle est décédé depuis plus d'un an du coup elle ne comprend pas parce qu'elle montre la lettre elle a dit mais j'ai cette lettre de mon oncle vraiment je ne comprends pas personne ne comprend et Mathieu lui il s'énerve qu'elle n'est pas la bienvenue ici et qu'il faut qu'elle reparte que c'est sa responsabilité de la protéger et qu'elle n'aurait jamais dû venir en fait donc elle ne la comprend pas mais elle décide quand même de rester parce que c'est la nuit tombée puis dans ce manoir très vieux très ancestral qui est quand même magnifique elle se sent vraiment tout de suite chez elle en fait elle a vraiment l'impression d'être à la maison et elle ne veut pas du tout repartir et puis elle arrive quand même à gratter quelques instants quelques moments de plus dans le manoir aidée par les deux domestiques en fait qui vont faire en sorte qu'elle reste dans le manoir mais dans ce manoir il y a quand même un mystère c'est à dire que dans le jardin il y a un mur et dans ce mur il y a une porte et dans cette porte et bien ça ne mène nulle part pour autant le mur est en train en fait de tomber en ruine et il effraie tout le monde il effraie tous les animaux il effraie toutes les personnes qui arrivent aux alentours de ce mur là et on ne sait pas pourquoi il y a vraiment un mystère autour de ce mur et Olivia curieuse va un jour aller de l'autre côté du mur en se persuadant en fait qu'il n'y a rien à craindre en fait c'est juste une porte qui mène de l'autre côté du jardin et c'est tout de l'autre côté du mur et puis elle va découvrir en fait qu'il y a un autre monde de l'autre côté de ce mur là et qu'il est protégé voilà c'est le pitch un peu de départ bien que je sois un peu rentrée dans les détails pour que vous compreniez un petit peu mon avis parce que j'ai passé un bon moment de lecture mais c'est vrai que pour le moment c'est le livre que j'ai le moins aimé de V.I. Schwab je l'ai retrouvé ça il n'y a pas de soucis il y avait vraiment sa plume il y avait vraiment sa patte son originalité mais je ne sais pas il y a quelque chose qui ne l'a pas fait je n'ai pas accroché en fait avec l'histoire alors après c'est peut-être de ma faute c'est peut-être aussi le fait que je l'ai lu maintenant et c'est un livre d'ambiance plus qu'autre chose pour moi c'est un livre vraiment très spooky qui se lit l'automne qui se lit à Halloween si vous avez un petit peu d'avoir des sueurs froides des petits frissons c'est un roman parfait pour ça mais je n'ai pas vraiment eu d'accroche en fait je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage je n'ai pas réussi à vraiment être à 100% dans l'histoire à 100% avec Olivia j'ai trouvé quelques éléments très prévisibles finalement bien qu'il y ait des surprises je n'ai pas pu deviner toute l'intrigue c'est pas possible mais comparé à d'habitude j'ai quand même été moins surprise j'ai eu des rebondissements que j'ai vu venir et du coup j'ai été un peu déçue parce que généralement V.I. Schwab c'est une autrice avec qui je me laisse porter et je ne vois jamais jusqu'où elle veut aller j'ai du mal avec le rebondissement et elle fait toujours des trucs un peu tirés par les cheveux pour beaucoup mais qui moi me plaisent énormément voilà c'est un peu dommage pour moi c'est un one shot la fin laisse présager un one shot ça peut après être le début d'une saga mais je ne pense pas donc voilà un peu mon avis je lui ai mis la note de 3 sur 5 il me semble donc une bonne lecture pas un coup de coeur mais voilà après c'est compliqué parce que quand vous avez des auteurs un peu phares je pense que le niveau qu'on attend d'eux est très élevé alors que si c'était un auteur un petit peu lambda je me serais attendue à pas grand chose et ça aurait peut-être eu une bonne surprise en fait mais là vu que c'est des veilliches forcément j'ai une attente qui est singulière avec mon ami Hama donc un livre à la main nous avons lu en lecture commune La du prix de Gueniev L'ascension de Camelot le tome 1 de Kirsten White et j'ai adoré ce livre vraiment j'ai adoré donc moi j'ai la version reliée mais bon c'est pas une surprise si vous me suivez une vidéo vous savez que j'adore les versions reliées de chez De Saxus dans cette histoire en fait c'est une réécriture de la légende arthurienne et on va suivre le point de vue de Gueniev et en fait tout va être mais vraiment tout va être réécrit du début à la fin donc si vous avez l'impression d'avoir fait le tour des légendes arthuriennes je vous invite à regarder un peu ce livre là parce que vraiment je pense que vous allez être surpris par la tournure des événements par l'histoire de manière générale rien que le début est hyper original moi j'ai beaucoup aimé Gueniev c'est une personnalité très forte dans ce roman c'est pas du tout la reine qu'on peut imaginer finalement on va la suivre dans un Camelot qui est dénué de magie où la magie a été proscrite Merlin a été chassé de la ville de Camelot et du coup elle, elle va être mariée à Arthur mais c'est pas vraiment Gueniev donc c'est assez atypique et vraiment j'ai adoré ce livre alors beaucoup on dit que c'était très lent qu'il y avait pas grand chose qui se passait dans le roman oui et non c'est à dire que vous avez quand même des moments de lenteur il faut pas le cacher c'est vrai qu'on a certaines lenteurs mais j'ai trouvé quand même que l'autrice arrivait à nous happer et à laisser en fait planer des fils mystérieux tout au long de ces chapitres qui nous donnaient envie de continuer alors c'est vrai que l'intrigue met du temps pour moi c'est vraiment un tome très introductif c'est pas long vous allez pas vous endormir en lisant les chapitres surtout que les chapitres sont assez courts donc c'est plus ou moins dynamique mais c'est vrai que y'a pas des rebondissements à tous les chapitres moi je pense que c'est histoire de poser l'histoire et j'attends beaucoup du tome 2 où j'ai beaucoup de théories d'ailleurs avec Amma on s'est beaucoup amusé on a fait beaucoup de théories de plans sur la comète on est à fond pour un couple en plus donc vraiment ça a été une très bonne lecture du fait que j'ai aimé l'histoire mais du fait que je l'ai partagé avec Amma puisque bah on rigole beaucoup quand on fait des lectures communes donc j'ai hâte maintenant de lire le tome 2 n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu la suite et si c'est encore mieux que le tome 1 ou si vous avez été déçus je sais que les avis sont plus négatifs que positifs j'ai lu un autre de Saxus au mois de mars j'ai lu l'or de Alexandra Bracken en lecture commune avec Alex la bibliothèque des rêves oui j'ai fait beaucoup de lecture commune le mois dernier très honnêtement je pensais pas le lire en mars et puis quand Alex me l'a proposé j'ai fait bah ouais pourquoi pas de toute façon je l'ai donc autant le lire c'est un one shot donc très bonne nouvelle si vous avez pas envie de commencer une saga c'est un one shot donc vous pouvez le lire j'ai fait plus de 600 pages donc il faut voilà il faut le savoir cette histoire se passe à New York de nos jours et en fait on va être dans un univers qui est mélangé entre Percy Jackson et Hunger Games et j'insiste vraiment parce que pour moi c'est un mélange des deux mais à 100% et en fait on va être dans un univers où les dieux que vous connaissez les dieux grecs ont été condamnés par Zeus parce qu'ils ont essayé de se rebeller un peu contre les humains et contre l'autorité de Zeus et du coup Zeus a décidé de punir tous les dieux grecs sans exception en leur disant bah écoutez les cocos vous avez un petit peu déconné donc comme punition tous les 7 ans vous allez être chassés par les plus grandes familles des héros de l'Olympe donc du coup on va avoir la famille de Achille la famille de Thésée la famille de Persée il y a 9 grandes familles dans cette histoire mais certaines lignes sont éteintes de toute manière tout est expliqué en fait au début du livre vous allez avoir les lignes qui sont vivantes et les lignes qui sont éteintes puisque forcément depuis la Grèce antique voilà je pense que certaines lignes ont fini par se perdre et tous les 7 ans du coup les héritiers de ces lignes ont la possibilité en fait de tuer les dieux grecs et si jamais ils réussissent à tuer les dieux grecs par exemple si vous arrivez à tuer Apollon et bien du coup vous allez récupérer tous les pouvoirs d'Apollon et vous allez être ce qu'on appelle un nouveau dieu et du coup votre famille va devoir vous protéger parce que les nouveaux dieux font bonne fortune dans les familles c'est à dire que en fonction de leur spécialité ils vont apporter la richesse d'une manière ou d'une autre avec les entreprises communes par exemple si vous êtes Apollon forcément Apollon il a un lien avec la médecine puisqu'il a le pouvoir de guérir donc du coup je sais pas il va créer un truc pharmaceutique et du coup ça va être un empire pharmaceutique et donc du coup ça va leur apporter beaucoup d'argent beaucoup de prestige etc dans cet univers un peu particulier on va suivre Laure qui a perdu en fait sa famille au dernier agon donc il y a 7 ans donc les agons c'est cette espèce de d'hunger game qui dure 7 jours pour les dieux et elle a perdu toute sa famille elle est devenue orpheline et du coup elle ne veut plus rien avoir à faire avec l'agon avec les dieux grecs avec tout ce qui s'est passé en fait elle a tiré un trait dessus elle se cache à New York et malheureusement l'agon de cette année tombe à New York pour autant elle va essayer d'ignorer puisque c'est la dernière de sa lignée elle ne veut pas du tout en entendre parler elle est considérée comme morte de toute manière par tout le monde mais elle va avoir le malheur de trouver Athéna devant le pas de sa porte qui est complètement blessée qui est sur le point de mourir et du coup Athéna va réussir à la convaincre de faire un pacte avec elle en lui disant si tu me sauves et que tu lis ta vie à la mienne et bien je te révélerai qui a tué tes parents du coup elle est en mode bah du coup oui ça m'intéresse parce que c'est vrai que la vengeance finalement c'est pas plus mal donc du coup elle va faire un pacte avec Athéna et elle va se retrouver du coup en plein milieu de l'agon elle va protéger Athéna mais elle va devoir protéger d'autres personnes qui vont se rajouter je vais m'arrêter là pour le résumer voilà parce que je n'ai pas trop envie de vous en parler j'ai passé un très bon moment de lecture avec Alex on était quand même assez d'accord sur le fait que l'univers était vraiment super bien fait moi j'ai adoré retrouver tous ces dieux grecs les nouveaux dieux j'ai adoré le fait que ça fasse des hunger games même des compétitions entre les familles et tout j'ai trouvé ça vraiment super je me suis pas ennuyée une seule minute j'avais un petit peu peur parce que moi j'ai lu Passenger d'Alexandra Bracken j'ai lu cette duologie et je l'ai trouvé horrible vraiment longue je me suis ennuyée je m'endormais les chapitres ils duraient mais 50 pages et j'ai trouvé ça trop long en fait et j'avais vraiment peur en commençant ce roman que ça soit aussi lent et long et vraiment pas terrible et en fait très très bonne surprise des chapitres courts une intrigue très dynamique du fait que ça soit en one shot et que ça se passe sur 7 jours bah forcément on s'est obligé de carburer et on s'ennuie pas du tout par contre j'y ai quand même été déçue sur les 100 dernières pages parce que pour moi c'est allé beaucoup trop vite sur les 100 dernières pages c'est à dire qu'en fait les 4 premiers jours sont très très bien détaillés et en fait le reste de la semaine les 3 derniers jours et bah ça fait moins de 100 pages et j'ai trouvé ça très dommage en fait parce qu'on s'arrête sur le début de la semaine on décrit tout mais chaque jour hyper en détail sur comment elle arrive à survivre sur les plans qu'elle a pour survivre sur les alliances qu'elle fait etc et puis finalement bah les 3 dernières pages on les squeeze mais quasiment vraiment carrément quoi et j'ai trouvé ça hyper dommage j'aurais aimé vraiment que l'intrigue de l'histoire aille jusqu'au bout et aille jusqu'aux 7 jours mais bon c'est mon avis personnel Alec c'est pas du tout d'accord avec moi elle pour le coup ça a été quasi un coup de coeur elle a adoré toute l'histoire moi j'ai été déçue par les 100 dernières pages voilà j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide un peu trop facile et j'ai il y a forcément un combat final en fait entre Laure et le fameux la fameuse personne qui a tué ses parents et avec qui elle voudrait régler ses comptes et j'ai trouvé que même ce moment là en fait était était bâclé ceci étant il y a plein de choses dans ce roman des rebondissements vraiment que j'ai pas du tout vu venir que j'ai adoré d'ailleurs que j'ai trouvé vraiment super et pour ça je lui ai mis la note de 4 sur 5 un peu déçue par cette fin mais il y a beaucoup de choses qui rattrapent et qui font que j'ai quand même passé un excellent moment de lecture l'univers est super en fait et vraiment génial et je suis très contente que ça soit en bonne chose parce que ça se termine de la bonne manière et on sait que ça va pas être un rallonge je sais pas quoi c'est la meilleure chose à faire donc du coup une très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez la Grèce antique si vous aimez les dieux si vous avez aimé Percy Jackson parce que vraiment il y a cette espèce d'univers qui est vraiment propre à ça et j'ai adoré et alors ce côté un peu sanglant d'ailleurs c'est interdit au moins de 16 ans enfin interdit vous avez compris mais bon c'est recommandé aux gens de plus de 16 ans parce que il y a quand même beaucoup de batailles il y a du sang c'est vraiment une vraie guerre en fait vraiment comme dans Hunger Games et j'ai adoré ce côté là j'ai aussi lu Souveraine de Laura Sébastien donc qui est un premier tome que j'ai reçu de la part de Casterman et que j'ai adoré vraiment 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 adoré dans cet univers de fantasy young adult nous allons suivre trois jeunes femmes qui sont des triplés qui sont des princesses aussi et qui ont été élevées en fait pour semer le trouble dans toutes les cours avoisinant le royaume où elles vivent avec leur maman qui est l'impératrice Margaro et cette impératrice là en fait elle a un royaume qui est en plein milieu d'un grand territoire et qui est un territoire divisé en quatre et elle en fait l'inquisitrice l'impératrice même veut absolument tous les autres territoires tous les autres royaumes pour étendre son pouvoir et sa domination et avoir la main sur tout le territoire et être une grande grande souveraine pour ça du coup elle a eu la chance d'avoir des triplés trois filles et du coup direct quand elles sont nées elle a fiancé chacune d'entre elles au prince ou au roi qui y avait à l'époque dans chaque royaume afin que leurs filles quand elles seront âgées de 16 ans puissent partir se fiancer ou se marier dans les royaumes voisins et semer la discorde le trouble et la guerre dans les cours afin de les affaiblir et du coup que l'impératrice puisse arriver et tout dégommer et du coup prendre possession de ses terres du coup on va suivre ces trois jeunes filles ces trois soeurs on va alterner les chapitres et c'est vraiment hyper bien fait parce qu'elles sont toutes les droits différentes elles sont la même apparence mais elles sont toutes les trois différentes vraiment c'est vraiment trois soeurs complètement opposées l'une à l'autre et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant et du coup c'est très marrant parce que les cours qu'elles vont intégrer sont toujours différentes donc on a le nord avec le grand froid on a une cour au sud où il y a la mer où c'est le soleil et tout et puis on a une cour qui est plus à l'ouest qui est un petit peu plus inspirée de Versailles qui est vraiment inspirée jardin luxuriant vous voyez et du coup ça va être trois ambiances différentes et c'est marrant parce que chaque soeur en fait a été élevée pour correspondre plus ou moins à ces cours là et donc du coup elles ont des facultés toutes différentes et des personnalités différentes et j'ai trouvé très attachantes les trois j'ai vraiment passé un super moment de lecture il y a plein d'intrigues forcément puisque le but de ce roman c'est de semer la discorde dans toutes les cours qu'il y a sur le territoire donc il y a beaucoup d'intrigues et en fait elles ont des plans chacune qu'elles doivent respecter qu'elles connaissent depuis qu'elles sont petites parce que elles savent en fait la faiblesse de chaque royaume et du coup elles veulent exploiter ces faiblesses appuyées dessus afin de faire en sorte que l'inquisitrice puisse prendre la main et avoir tout le territoire et franchement c'est un super premier tome j'ai été très étonnée vraiment pareil que Alexandra Bracken j'ai un très mauvais souvenir en fait des livres que j'ai lu de Laura Sébastien j'ai lu le tome 1 de H. Princess et c'était pas terrible j'ai quand même voulu continuer et j'ai abandonné le tome 2 parce que ça l'avait vraiment 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 pas fait avec moi et là franchement très très belle surprise vraiment on est proche du coup de coeur j'ai mis 4 sur 5 vraiment une excellente excellente lecture je l'ai trouvé hyper convaincant ce roman vraiment on nous vend quelque chose où il va y avoir des intrigues où il va y avoir des rebondissements où il va y avoir voilà du suspense et c'est respecté à 100% moi ça m'a fait énormément penser au livre dont je vous ai déjà parlé et je vous en ai même parlé dans mon dernier update lecture qui est rule de Hélène Gaudelette où on va suivre aussi les 3 soeurs qui vont devoir découvrir un maître chanteur etc là c'est un peu différent mais il y a cette même ambiance avec les soeurs et cette magie et je sais pas j'ai vraiment adoré en fait c'est un roman hyper haletant hyper prenant et c'est vrai qu'une fois que vous avez le nez dedans c'est difficile de s'arrêter moi j'ai passé des nuits où j'arrivais plus à m'arrêter il était 1h 1h30 du matin j'étais là bon allez encore un chapitre et je vais me coucher encore un chapitre et je vais me coucher et vraiment j'ai adoré la fin je ne l'ai pas vu venir je suis tombée mais complètement dénue j'ai vraiment j'ai été mais sur les fesses mais littéralement sur les fesses je ne pensais pas que l'autrice prendrait un choix aussi audacieux et elle l'a fait voilà donc je suis très contente parce que vraiment c'était pas facile et c'est un choix courageux pour la suite de l'histoire donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite mais un très bon premier temps si vous avez vraiment envie d'un roman fantasy qui change un petit peu avec une alternance de point de vue avec des soeurs franchement foncées après il y a des romances aussi je tiens à le dire pour les petites fans de romances qu'il y a il y a des romances dans chaque cours forcément parce que les soeurs sont fiancées soit des rois soit des princes et ouais il y a certaines cours qui ont ma préférence mais je ne vous dirai pas lesquelles parce que bon la cour du nord voilà et dernier roman que je vous présente et pas des moindres c'est Covenant le tome 1 de Jennifer L. Armandtrou je suis trop contente de l'avoir lu je l'ai lu en lecture comme une aussi avec Amma encore une fois et vraiment j'ai passé un super moment de lecture ça se lit tout seul alors c'est une littérature quand même qui sent qui est un peu vieillotte ça date de 2011 donc c'est un peu vieux quand même ça se sent il y a certains clichés qu'on voit assez facilement qui étaient d'époque mais j'ai quand même passé un bon moment on va suivre une adolescente qui s'appelle Alexandria qui est revenue au Covenant donc c'est une école en fait où on apprend au sang mêlé on appelle ça les sang mêlé de devenir des sentinelles qu'est-ce qu'une sentinelle qu'est-ce que les sang mêlés j'ai donné beaucoup d'infos oulala d'abord il faut savoir qu'on a les hématoïdes donc les hématoïdes qu'est-ce que c'est ? c'est des personnes qui sont considérées comme des sang purs un peu comme dans Harry Potter n'est-ce pas ? et en fait les hématoïdes c'est plus ou moins des descendants des lignées de dieux plus ou moins c'est-à-dire que c'est des dieux qui ont copulé avec des humains ça a fait des demi-dieux et du coup les descendants c'est des hématoïdes et en fait les hématoïdes ont la faculté de maîtriser un des quatre éléments donc le feu la terre l'eau et l'air et du coup ils peuvent en maîtriser un seul ça dépend en fait de leur caractère d'eux en fait les sang purs du coup ils sont gorgés d'un sang qui est très pur qui s'appelle l'éther et qui leur permet du coup d'avoir ses pouvoirs d'être un petit peu plus divins que nous pauvres humains mortels et les sentinelles ça va être des sang mêlés donc les enfants des hématoïes avec des humains voilà donc c'est très et c'est des sang mêlés et eux n'ont pas de pouvoir mais ils ont d'autres facultés à savoir qu'ils peuvent voir les démons et les démons eux veulent manger les sang purs ouais c'est hyper what the fuck mais du coup les démons ils veulent manger les sang purs parce qu'ils sont pleins d'éther et du coup ça leur donne plein de super pouvoirs et tout donc du coup les démons sont invisibles on peut pas forcément les voir on peut pas se rendre compte de qui est démon ou qui est pas démon ce qui me fait beaucoup penser à The Mortal Instrument bref et du coup ils ont besoin les hématoïes des sang mêlés pour les protéger et du coup faire des sentinelles alors il y a deux possibilités pour un sang mêlé c'est soit tu deviens une sentinelle et du coup tu protèges les sangs purs soit tu deviens esclave voilà super franchement j'adore et notre héroïne qui s'appelle Alexandria du coup revient en Covenant où elle était étudiante avant pour devenir sentinelle et puis elle en a été retirée par sa mère qui était une hématoïe et en fait toutes les deux se sont enfuies du Covenant et ont vécu en marge un petit peu de tout cet cet univers magique elles ont vécu avec les mortels pendant deux ou trois ans et puis des événements ont fait qu'Alexandria revient aux Covenant et du coup le choix lui est laissé de soit tu travailles dur et tu rattrapes ton retard pour continuer à devenir une sentinelle sinon si tu échoues aux examens en fait tu deviendras une esclave et les esclaves c'est genre ils sont dans les maisons des sangs purs des hématoïes et ils sont en mode drogués et bref c'est une vie horrible visiblement vraiment horrible Alexandria du coup a tout un été pour se voilà se muscler un peu plus et voilà mince alors ils leur montraient que c'est pas une esclave c'est une sentinelle enfin vous voyez elle va se battre et tout mais il y a plein de petites intrigues dans tout ça parce que Alexandria en fait elle a perdu sa maman sa maman qui était une hématoïe qui s'est fait manger par un démon et du coup c'est pour ça qu'elle est revenue aux communes elle veut du coup venger sa maman donc du coup voilà c'est un peu compliqué et avec tout ça en plus et bien son instructeur c'est Hayden c'est un hématoïe il est trop beau il est magnifique il est génial elle en est amoureuse depuis qu'elle est toute petite et c'est son instructeur son prof particulier et elle a pas le droit d'être amoureuse de lui mais bon elle peut pas contrôler ses sentiments donc ça est très difficile pour elle elle a pas le droit parce que c'est proscrit par les dieux vraiment par les dieux que les sang mêlés et les hématoïes ne peuvent pas être en couple parce que du coup ça fait beaucoup de mal visiblement ça fait des choses ignobles visiblement donc du coup elle peut pas être en couple avec lui sinon c'est quick donc voilà donc Alexandria on va la suivre dans ses péripéties tout un été dans cette espèce d'école covenante que j'ai trouvé très convaincante vraiment j'ai adoré les personnages sont hyper drôles franchement c'est du Jennifer Larmantrou donc on retrouve vraiment sa plume il y a un humour complètement décalé que moi j'adore et je sais pas ça m'a fait du bien de lire ce Jennifer Larmantrou on a beaucoup aimé avec Amma elle m'a d'ailleurs acheté le tome 2 coeur sur elle et voilà on a vraiment hâte de continuer la saga qu'on va certainement continuer ce mois-ci je continue avec les romans graphiques donc j'ai terminé le tome 1 de The Steel Prince de V.I. Schwab et qui est illustré par je ne sais plus qui j'ai plus le livre en tête je m'en excuse mais je vous mets la couverture ici je devais le lire pour le Romance Easy Challenge je l'ai lu il faisait 70 pages donc ça a été ma foi rapide et bien ça a été un énorme fail là dans cette histoire on est censé suivre du coup la jeunesse du roi Maxime qu'on voit dans la trilogie State of Magic et moi ça fait un moment que j'ai pas lu State of Magic franchement j'ai lu la trilogie mais ça fait un moment et j'avais plus du tout tous les éléments en tête je sais qu'il y a plusieurs le monde mais je sais plus ce que c'est j'avais un peu oublié les Antaries les machins les bidules enfin bref il y a beaucoup de choses dans cet univers c'est un univers hyper vaste et au début de la BD il y a deux pages voilà comme ça là comme ça qui vous disent ben voilà il y a plusieurs Londres et c'est tout et du coup ben il y en a un qui est de la magie d'un autre sans magie et puis c'est tout et puis on vous rappelle pas l'univers en fait on vous rappelle que dalle on vous rappelle pas les enjeux de certains Londres on vous dit rien et vous êtes là en mode d'accord ben compliqué si on a pas lu les livres donc déjà j'ai trouvé ça très moyen et ensuite alors après c'est personnel mais j'ai pas forcément aimé finalement le graphique je l'ai pas trouvé très bien détaillé enfin c'était flou les traits me semblaient flou je sais pas je sais pas j'ai pas été fan déjà des graphiques et ensuite l'histoire mis à part le fait qu'il y a du sang partout et que c'est des batailles partout franchement on comprend rien il y a aucun entachement entre les personnages il y a pas de psychologie c'est pas du tout développé enfin je sais pas ça m'étonne beaucoup en fait de Vichwab j'ai été hyper déçue je l'ai mis 1 sur 5 ça a été un gros gros flop j'en attendais beaucoup parce que j'ai adoré l'univers de Cheat of Magic et en fait je me suis dit ben non en fait c'est catastrophique mais vraiment catastrophique donc je l'irai pas la suite bien sûr malheureusement mais bon voilà et j'ai ensuite lu le tome 3 et le tome 4 de Carnet de Cerise de Joris Chamblin et Aurélie Néret voilà vous le savez c'est une BD que j'aime beaucoup le tome 3 je l'ai lu fin février et le tome 4 je l'ai lu au mois de mars et j'ai beaucoup 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 aimé mon préféré très franchement c'est le tome 3 ça se passe à Noël je sais pas il y a une ambiance hyper cocooning hyper mignonne on va suivre une histoire en plus basée sur des livres enfin c'est hyper je sais pas j'ai trouvé ça super et puis ça touche personnellement Cerise parce que il y a sa maman qui est impliquée et elle ne le savait pas enfin je sais pas j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 4 je l'ai un petit peu moins aimé voilà ça reste le carnet de cerises donc c'est une bonne lecture mais je l'ai un petit peu moins aimé parce que j'ai été un petit peu moins emballée par l'histoire en fait c'est beaucoup plus personnel à Cerise bien que on comprend qu'il y a un lien avec un autre personnage très récurrent dans les BD il me reste le tome 5 maintenant que je vais lire ce mois-ci j'ai assez hâte de voir un petit peu ce que ça donne après je vous avoue que c'est quand même des lectures très doudou très cosy vraiment ces BD là je les trouve magnifiques j'adore 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 les dessins qu'il y a dedans qui sont absolument magnifiques et que vraiment je vous recommande ces BD là moi on me les a recommandées j'ai écouté les conseils et vraiment je le regrette pas c'est vraiment une très très bonne lecture et voilà je sais pas du tout combien de temps dure la vidéo je pense qu'elle doit alors là on est parti pour une heure parce que j'ai tourné 30 minutes déjà et là il y a 20 minutes qui se rajoutent donc ouais on est parti pour une bonne heure à mon avis ou 40 minutes allez je vis pour 40 minutes merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu merci pour votre soutien j'espère que ce petit update lecture vous a fait découvrir de nouveaux livres vous a donné envie de découvrir des livres n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo ciao ciao